Bonjour, bonsoir, c'est l'ombre à la que vous êtes en train de regarder cette vidéo. Bienvenue une fois de plus sur la chaîne de l'amour, de la paix, de la santé, de la positivité. J'espère que de votre côté, vous vous portez bien. Moi de mon côté, je vais bien, oui, je vais dire que je vais bien. Parce que comme vous le savez déjà, même si ça ne va pas, on dit toujours que ça va bien. Pour faire en sorte que la positivité qui est en nous, la positivité, la joie de vivre qui est en nous, résolve tous les problèmes auxquels nous pouvons faire face en ce moment. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé tout simplement de répondre aux commentaires d'une abonnée. Tout d'abord, j'ai été très ravie lorsque je suis tombée en face de ce commentaire. Elle a dit, waouh, 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 quelle suggestion ! Il s'agit tout simplement du commentaire d'Amanda Benza. Coucou ma chérie, si tu ne passes pas ici, pour moi ça a été un plaisir. Parce que grâce à toi, j'ai découvert une pépite. Grâce à toi, j'ai découvert quelque chose dont j'ignorais l'existence. Donc, je te dis, gros merci ! Alors, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui ? En fait, dans le commentaire, Amanda me demandait de parler tout simplement de Niao Jewelry. Donc, ceux qui m'ont passé par ici, ce n'est pas comme ça qu'on prononce ça. Je suis désolée, mais bon, je me barre comme je peux. Alors, je suis allée à la découverte. J'ai voulu un peu faire déjà comme les youtubeuses. On te parle d'un site, tu parles, tu testes, tu achètes ma chambre, tu veux montrer que tu as acheté ces machins. Mais, je me suis très vite cogné le pied. Je me suis très vite cogné le pied et vous allez comprendre pourquoi. Bon, Amanda, j'ai eu l'occasion d'aller visiter Niao Jewelry. Déjà, il faut savoir que Niao Jewelry, c'est un site comme Alibaba, c'est un site comme Xi'in. Il est tout simplement basé en Chine. Et ce n'est pas un chinois qui détient, c'est vrai, c'est basé en Chine, mais ce n'est pas un chinois qui détient ce site. Ce site est basé en Chine, pourquoi ? D'où par sa création ? La création de ce site parle tout simplement du fait que celui qui détient le site s'est rendu compte que ceux qui vivent en Chine ont des difficultés à parler chinois, malgré peut-être le nombre d'années qui y sont, oui, parce que ça peut arriver. Il y a des personnes qui sont d'un pays, qui peuvent taper 10 ans, 15 ans, 20 ans, 35 ans dans ce pays, mais parler la langue de ce pays est tout à fait impossible. La personne se retrouve en train de parler carrément comme une personne qui vient d'arriver. Le monsieur se dit, pourquoi pas créer un site qui va mettre en rapport les commerçants et les acheteurs en différentes langues. C'est donc là que le monsieur a décidé de mettre en place Miao Jewelry. Et lorsque je suis allée visiter par curiosité, tout évidemment, j'ai noté que, en fait, je retrouve les prix d'Ali Baba. Je retrouve les prix d'Ali Baba. Donc, le site accepte, le site reçoit des fournisseurs, des fournisseurs qui exposent le produit et qui vendent leurs marchandises en prix de gros. Et du wow, wow, ça c'est super. Vu qu'il y a un produit que je suis sur le moment, il y a ma commerciale qui en veut me demander ça, qu'il faut absolument qu'on vendre s'indexemple. Il y a des tiens, tiens. Ils sont très bien rendus compte que ce que je pouvais aller sur Ali Baba, essayer de prendre là. Il n'y a pas de fois, il y a même d'autres fournisseurs qui me disent les choses qui m'étendent souvent là. Peut-être que si je peux m'en sortir, je scroll, je navigue, je tape, je tape ce que je veux dans la barre de recherche, ça me sort les prix. Je suis un mot de wow, c'est intéressant, wow, wow, wow. Alors, mais le déclic pas lorsque je choisis tout ce que je veux, je mets dans mon panier, je veux commander, je me rends compte que l'expédition jusqu'à mon pays de résidence, c'est tout un art. Il y a des cas, 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 il y a des cas. Donc, les prix sont intéressants, par exemple, vous allez trouver là, par exemple, des chaînes, des chaînes à des prix très abonnables que vous pouvez prendre et revendre, par exemple, soit en Afrique, ou en Europe ou en Amérique, donc où vous vous trouvez, quoi, à des prix super abonnables. Mais, le prix du transport est trop élevé. Et d'après la vidéo de certaines youtubeuses que j'ai eu à regarder, certaines et certains youtubeuses, youtubeurs et youtubeuses, tu te retrouves confronté à la douane. Je me suis dit, tiens, tiens, si je compte te prendre ceci, pour dire oui, je vais parler sur ma chaîne, je vais reprendre à l'abonnée qui a posté, mais je veux me rendre compte que je perds le transport, carrément, waouh, j'ai dit non, je ne peux pas. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est remplir mon panier, que chaque jour je passe là-bas, j'observe les prix, je suis contente. Donc, vous vous rendez compte, carrément, que ce que tu trouvais sur Shein, là-bas, le prix est divisé en deux, par moments, même en quatre, mais le transport va te couper les pieds. Donc, sans toutefois tarder, on va l'ensemble, on va visiter le site, vous-même, vous allez constater comment les prix sont super abordables, comment c'est accessible, mais au niveau du transport, ça ne donne pas l'envie de continuer. Et moi, je n'ai pas continué parce qu'il y a du sac à quoi de prendre quelque chose, que lorsque ça va arriver, si je vais payer le transport, et lorsque ça va arriver, si je vais encore payer la douane, la douane, en fonction de ce que j'aurais mis dans mon panier, j'ai dit non, 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 je ne peux pas. Donc, ma chérie, Amanda, j'aurais aimé prendre les articles sur ce site afin de venir te parler de ça, avec preuve à la pluie que j'ai touché d'un anana. Mais malheureusement, je me suis confronté, j'ai fait face au prix du transport, j'ai dit non, malheureusement, je ne peux pas. Mais pour ton plaisir, toussous, on va tout simplement aller dans le site et ensemble, on verra bien ce que le site propose, parce que là-bas, vous retrouvez des vêtements, des sacs, des mèches, des bijoux, bien évidemment, parce que le nom, c'est Niao Jewelry. Et Jewelry, c'est tout simplement des bijoux. Donc là-bas, vous avez la possibilité d'avoir des bijoux à des prix abordants parce qu'on ne sait jamais, ça peut être que, pour arriver ici où je vis, le prix est vraiment excessif. Mais de votre côté, le prix, eh bien donc, on va l'ensemble, on va regarder. Et si vous êtes intéressé à passer les commandes chez Niao, vous aurez tout simplement la possibilité de le faire et vous allez voir comment ça se passe afin que vous avez la marchandise à voter possession. Mais une chose que je peux déjà vous dire, une chose que je suis sûre, c'est que lorsque vous commandez là-bas, il est au moins sûr à 95% que vous avoir le colis dans votre pays, vous allez devoir payer la douane. C'est clair, donc en plus de transport, vous payez la douane. Maintenant, à chacun de voir, maintenant, chacun sait comment ses pochons, chacun sait comment est-ce qu'il peut se gérer. Donc, allons tout de suite voir comment est Niao Jawelui, que j'adore beaucoup les couleurs parce qu'il a carrément pris la couleur blanche et la couleur violette. J'ai dit, waouh, c'est super. Un peu comme Ali Baba. Ali Baba, c'est la couleur blanche et orange. Et Shihim, c'est la couleur... Non, c'est Shihim, il y a plusieurs couleurs. Bon, alors, regardez, j'ai déjà trop parlé. Alors, regardez ce que Niao Jawelui présente. Alors là, la team, nous nous retrouvons dans Niao Jawelui. Tout ce que vous avez à faire, c'est des parties dans Google. Vous tapez Niao Jawelui. Voilà comment ça s'écrit. Vous avez ça ici, sur votre gauche. Niao Jawelui. Niao Jawelui. Apparemment, Niao veut dire ciao, ça veut dire bonjour, ça veut dire salut. Donc, c'est une forme de salutation en chinois. Et à côté de ça, vous avez Jawelui qui signifie bijoux. Mais bon, malgré le fait que le nom soit accompagné de bijoux, sur le site, on vous retrouve plusieurs choses. Comme par exemple ici, lorsque vous cliquez par exemple sur Fashion Jawelui, on vous montre toutes sortes de catégories avec bijoux, peut-être un or, un or, un acé oxydable, un plaqué, un or massif, tout ce que vous voulez. Là, au centre de l'écran, vous avez tout ce que le logo Fashion Jawelui comporte. Donc, si vous partez sur Bax, on vous montre encore une fois de plus un catalogue avec différents types de sacs. Tout à l'heure, on va cliquer. Si vous partez sur Hair Accessories, on vous montre un peu de tout, un peu de bracelet, un peu de barrette, un peu de brosse, un peu de chichi, tout ce que vous voulez. Party Supplier, vous avez quoi? Les trucs d'Halloween, les trucs de Birthday, les trucs de Christmas. Vous avez tout un tas de trucs. Sur Women Clothing, vous avez un peu de tout entre robes, entre t-shirts, entre les suites, les pyjamas, la lingerie, vous avez un peu de tout. Sur Baby Kids, vous avez ça, vous avez les chaussures d'enfant, habits d'enfant, jouets pour enfants, autant de choses. Home and Beauty, vous avez tout ce qui concerne la décoration de la maison. Tout, 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 tout ce qui concerne la décoration de la maison. De la chambre jusqu'à la cuisine en passant. De la chambre jusqu'à la chambre et qui est du salon jusqu'à la chambre en passant par la cuisine et la douche jusqu'au couloir. Vous avez tout ce qui concerne la décoration. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans My Account. My Account ici, avec tout simplement le petit cercle ici que vous voyez là. Là, je suis présentement à ma droite avec un petit cercle et le demi-cercle tout en bas. Vu qu'ils me reconnaissent déjà, je vais venir, voici mon nom qui sort ici toujours à ma droite. Je vais cliquer là-dessus et voir s'ils me laissent entrer. Voyons voir s'ils cliquent là-dessus, ils me laissent entrer. Mais pourquoi est-ce qu'ils me montrent comme ça s'ils ne veulent pas me laisser entrer? Bon, de toute façon, essayons voir. Je veux voir s'ils me laissent entrer ou pas. Et si vous avez quelque chose que vous êtes en train de rechercher, vous venez directement, vous tapez dans la barre de recherche ici. Le petit logo là. Moi, j'aime beaucoup le fait qu'ils ont mis le blanc et le violet. C'est trop beau, my goodness. C'est trop beau. Vous pouvez cliquer comme ça, comme j'utilisais tantôt. Bon, là, ils ne sont pas en train de me montrer. Je vais aller dans My Account. Dans My Account, je vais insérer mes données, tout simplement mon adresse mail. Ah, apparemment, je ne peux même déjà entrer. Ah, ils me connaissent comme VIP. Ah, là, 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 là. Maman. J'ai le lait. Allez, bon, laisse tomber. D'accord. Apparemment, là, vu que tout à l'heure, j'étais dans le site, ils m'ont fait entrer directement. On va revenir tout simplement sur Jiniyao. Je vais cliquer dans... Je vais retourner dans Home. D'accord. Une fois que je suis dans Home... Pourquoi que je suis dans Home, mais ne me laisse pas entrer? Oh, là, là. Je voulais vous montrer mon panier. Je vais retourner sur Sineit. Sineit. Bon, là, je me trouvais dans Niao. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Qu'est-ce que je vais vous montrer et que vous allez aimer? Tout à l'heure, j'irai dans mon panier et vous verrez comment les prix d'envoi sont assez excessifs. La différence avec Niao et Shi'in, c'est que sur Shi'in, lorsque tu atteignes un certain montant, tu as la possibilité d'avoir l'expédition gratuite. Tandis que sur Niao, les prix sont abordables. Les prix sont divisés en quatre comparé à ce qu'on retrouve sur Shi'in. Mais l'expédition est payante. Et lorsque ça arrive, comme je disais tantôt, tu dois payer encore la douane. Il y a de fortes chances que tu payes la douane. Donc, ma chérie Amanda, si tu ne passes pas ici, je te fais un coucou. J'aurais aimé vraiment entrer et commander et tout. Mais malheureusement, pour le moment, je ne peux pas dans la mesure où je paie encore. Ils sont exorbitantes pour le transformer. Mais je ne peux vraiment pas. Mais je te promets qu'à peine, je ferai cet achat et je te ferai savoir ce qui concerne les avis. Mais quand cela ne tient, il y a déjà plusieurs avis sur Google qu'on retrouve par rapport à eux. Des avis super positifs. Donc, disons, sur 100 avis que j'ai vus, je dirais que sur 100 avis que j'ai vus, il y a au moins 80 qui sont positifs, hein? Il y a au moins 80 qui sont positifs. Là, vous avez un peu de tout. On va essayer d'aller sur Roursal Bax que vous retrouvez ici à ma gauche, en haut. On va voir les différents types de sacs qu'il propose. Vous allez voir les plus amontables. C'est pas cher. Non, hein? Des sacs comme ça, non, hein? C'est des sacs, ça. OK. Allons dans Hangback sac. Une fois dans Hangback, regardez vous-même les sacs avec les prix. Regardez les prix. C'est joli, hein? Très joli, hein? Très joli. Et une chose avec ce site, c'est que, comparé à Alibaba, parce que oui, les prix ici sont comme si on devait sur Alibaba, la seule différence, c'est que vous ne parlez pas avec le fournisseur. Donc, vous ne pouvez pas demander au fournisseur de vous envoyer cette photo réellement. Vous ne pouvez pas. C'est ça, c'est ça même qui pique le cœur. C'est ça même qui fait mal. Parce que si au moins on avait la possibilité de demander au fournisseur d'envoyer la photo réelle, ça pourrait moins nous donner un cœur tranquillement pour au moins être amoureux. Je crois que, ouais, ça va et tout, ça passe. Mais du moment où on ne voit que cette photo comme ça, ça ne donne vraiment pas l'envie de commenter. Je vous assure, ça ne donne vraiment pas l'envie. Voilà plus où elle est pris, comme je disais tantôt. Voilà ça, bon. En fonction de ce que vous voulez, vous cliquez, hein. Vous cliquez, vous voyez. Là, je vais essayer d'aller dans mon panier. On va aller dans mon panier. Et je vais essayer de faire comme si je pouvais payer toute la marchandise et tout ce que vous trouvez dans mon sac. Et vous allez voir. Ma marchandise au total, elle coûte 800 dollars. On va essayer de payer ensemble. Et vous allez voir combien est-ce qu'ils sont en train de me demander pour le transport. Bon, allons sur check-out. Et regardez pour tout le total de ma commande jusqu'à chez moi. On est en train de me demander carrément 80. Non, 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 non. On est en train de me demander carrément 80. Non, on est en train de me demander 168, 97 dollars. Carrément. Et ça, déjà, pour vous dire que... Voilà ça. C'est wow. 85 dollars. Je dois payer 83 euros de transport. C'est la magie ou c'est comme... Mais on va qu'elle essaie de tomber. Là, on vous montre, par exemple, ici en bas, à votre gauche, comment... Si vous prenez par FedEx, 68 dollars. Par UPS, 54 dollars. Carrément. DHL 130 dollars. Donc, les jours ouvrables. Vous savez, les business days sont les jours de travail. Ce sont les jours ouvrables, notamment du lundi au vendredi. Mais on peut aller jusqu'à samedi parce que ça dépend vraiment des pays. Ça dépend des continents. Ça dépend des villes. Il y a des villes où, du lundi à samedi, on se retrouve en face des jours ouvrables. Et bon, voilà ce que je tente de vous dire tantôt. Et ça, le prix est... Bon, pour le moment, je ne peux pas commander. Je commanderai quand je serai prête. Coucou Amanda, si tu passes par ici, je te dis merci pour ce site que tu m'as fait découvrir. Parce que, comme on le dit souvent, on apprend tous les jours. Et grâce à toi, j'ai appris qu'il y a un site comme ça qui existe. Donc, il ne manquerait surtout pas d'inciter ceux qui veulent venir ici faire les achats de venir les faire. Parce que, pour une personne qui se trouve, par exemple, en Chine et qui va acheter là, c'est facile. Le prix sera très facile parce que le site se trouve déjà en Chine. Les sociétés se trouvent déjà en Chine. L'expédition pour la Chine sera moins chère. Donc, si vous avez déjà un agent en Chine, en fait, voilà ça. Niyao est idéal pour ceux qui ont déjà les agents en Chine. Vous faites les achats sur le site et vous vous faites livrer ces achats à votre agent en Chine. Bon, vous commandez d'abord un premier pouvoir, votre agent, on a qu'à évaluer un peu la qualité de l'article. Et après ça, il sera à vous dire si vous pouvez vous aventurer à commander une grande quantité afin qu'il puisse recevoir et vous l'envoyer dans votre pays d'origine. Wow, cette assemblée est jolie! Oh! My goodness! Très jolie, c'est ton ensemble! Oh mon Dieu! Trop beau! Trop beau! Bon, les amis, j'en ai fini pour aujourd'hui. Ça a été un plaisir, comme d'habitude, de partager un contenu assez gratifiant, je l'espère. On se dit dans une prochaine vidéo que je répondrai à un autre commentaire. Donc, restez spotier. Ne me faites pas de vous abonner, de partager, de liker et m'envoyer de la force.